Bonjour, comment allez-vous ? Je m'appelle Rose, je suis professeure de français et soyez le bienvenu à la chaîne Eu quero aprender français. Dans ce podcast, je vous présente une compilation de plusieurs dialogues en français dont vous allez faire face à des situations du quotidien. L'objectif est d'améliorer votre compréhension rale et, par conséquent, votre niveau de français. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tiens, Alexandre, bonjour ! Comment allez-vous ? Bien, merci. Et vous ? Bien, merci. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail ? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors ? Oui, bien sûr, je parle l'anglais. C'est indispensable, maintenant. Vous travaillez beaucoup ? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous ? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici ? Vous commencez tôt le matin ? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à neuf heures, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose ? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas ? C'est bon ? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket ? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous, vous habitez toujours dans le quartier ? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Le petit-déjeuner Madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais une formule petit-déjeuner, s'il vous plaît. Avec un café, un thé, un chocolat ? Un café crème, s'il vous plaît. Et une orange pressée ou un citron pressé ? Une orange pressée. Et voici le petit-déjeuner. Et le croissant, la tartine, le café crème et l'orange pressée. Merci, monsieur. Je voudrais aussi un verre d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Bonjour. Est-ce que Benoît est là ? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon ? Il est malade ? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des problèmes ? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes ? Alors, il est amoureux ? Benoît amoureux ? Peut-être. Ah, les hommes. Ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout. Les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment ? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand ? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi ? Je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête ? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. Un dîner simple. Bonjour, monsieur. Vous avez une table libre là-bas. Et voici la carte. Merci, monsieur. Je voudrais une formule à 12 euros avec une salade au chèvre chaud et un saumon grillé avec du riz, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Un petit verre de blanc. Nous avons du muscadet et de l'aligoté. Alors un petit verre d'aligoté, s'il vous plaît. À la cafétéria. Oh là là ! Je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours ? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens ? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore deux semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner ? Non, c'est dommage. Demain, je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci, je suis végétarienne. Oh ! Alors, nous avons un saumon grillé avec du riz ? Ah non ! Je voudrais juste des légumes. Juste des légumes ? Une assiette de crudités, alors ? Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits ? Une assiette de frites. Ah non, quelle horreur ! Ah bon ? Une assiette de riz avec des haricots verts ? Oui, très bien. Sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre ? D'accord, mademoiselle. Ah, les clients ! Jérôme et la géographie. Dis papa, la Finlande, c'est un beau pays ? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo ? Quoi ? Oslo ? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe ? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe ? Dans la communauté européenne. Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues ? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère ? Oui. Pourquoi pas l'espagnol ? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui ? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir ? Il n'y a pas de match ce soir ? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens ? À la maison. Oui, allô ? Bonjour, madame. Je suis Félix, un ami d'Anatole. Il est là, s'il vous plaît ? Oui, il est là, ne quittez pas. Anatole, c'est pour toi ! Allô ? Salut, Anatole. C'est Félix. Ça va ? Excuse-moi, je suis en retard. Ce n'est pas grave. Au bureau. Allô ? Salut, Sébastien. Tu es là demain ? Nous avons une réunion importante, de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe ? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre... Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain, après-midi, il est à Dijon, chez des clients. Et samedi, il est à Budapeste. Au cabinet médical. Cabiné du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour, madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent ? Un peu, oui. J'ai une possibilité... Mercredi à 12h. Pardon ? À 2h ? Non, à 12h. À midi. D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame ? Langlois. L-A-N-G-L-O-I-S. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir, madame. Une réservation de taxi. Taxi Vert, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure ? Pour samedi 31, à 6h. À 6h ou à 18h ? À 6h, du matin. J'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone ? C'est le 06 00 57 98 75. Quel est votre adresse ? 67 avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J 68 93. Pardon, 96 ? Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va ? Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Je travaille beaucoup. Ah bon ? Vous organisez une réunion ? Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressée, non ? Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence. J'organise les voyages, je vérifie tout. Allô ? Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai une réunion. Je vous en prie Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme. Elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères ? Est-ce qu'Anatole parle anglais ? Mon fils ? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi ? Parce que je travaille avec une jeune anglaise, Jen. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée ! Julie, ma fille, parle bien anglais. Elle regarde la télévision américaine. Elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères ? Non, je suis nulle. C'est terrible. Et toi ? Moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand ? Oui, bien sûr. Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien ! C'est bien, j'adore l'Italie. Ton père apprécie. C'est terrible ! Mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non ? Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma soeur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil ! Est-ce qu'il apprécie ? Oui, j'espère. Mon père n'est pas très communicatif. Le pont Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai ? Vous faites le pont ? Vous prenez des vacances ? Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien ! Et où est-ce que vous allez exactement ? Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons deux jours là-bas. Puis, nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne ? En avion ? On met une heure environ. C'est rapide. Vous allez à l'hôtel ? À Madrid, nous allons chez des amis. À Lisbonne, nous allons à l'hôtel. C'est la première fois que vous allez en Espagne ? Pour mon mari, c'est la première fois. Mais pour moi, c'est la troisième fois. Les préparatifs Chéri, est-ce que tu prends ton appareil photo ? Ah, tu fais les bagages ? Oui, bien sûr. Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide d'Espagne dans mon sac à main avec le plan de Madrid. Est-ce qu'on a une carte du Portugal ? Oui, regarde, elle est là. Qu'est-ce que je prends ? Mon sac de voyage rouge ou la valise noire ? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non ? Oui, tu as raison. Tiens, je ne trouve pas les billets. Mon chéri, les billets sont là, dans mon sac à main marron. Quand est-ce qu'on part exactement ? Mon chéri, on part jeudi à 8h15. Excuse-moi, je suis vraiment fatigué. Oui, je vois. Une chambre avec vue. Bonjour, monsieur. Je voudrais réserver une chambre pour deux personnes, pour deux nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9 ? Un instant, s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave. Beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre ? Elle est à 90 euros, monsieur. Petit-déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur... Gautier. G-A-U-T-H-I-E-R. Vous avez un numéro de carte bleue ? Oui, c'est le... Vous faites du sport ? Vous faites souvent du jogging ? Oui, je fais du jogging tous les matins. Et vous ? Moi, je ne fais pas souvent de jogging. Mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard ? Si. Je fais du tennis, du squash, du volet. J'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis ? Il y a un club dans le quartier. Je ne connais pas. Je suis nouveau ici. Oui. Il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face. Et après, il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis ? Avec un voisin. Il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis. Sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci, c'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi. Et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation. Et mon fils fait du judo. Oh, dites donc, vous êtes une famille sportive. Tiens, Frédéric, tu prends le bus ? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro ? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Tu as des projets ? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain, tu imagines le travail ? Quel courage ! Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end ? Rien d'intéressant. Je fais le ménage et les courses. Ah si ! Demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le 8. Moi, je prends le 17. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite à liker et partager cette vidéo. Et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501